Parlementaires, je voudrais que vous saluiez la présence de Bernard Debré, Déric Chioty, Patricolier, Jean-Marie Seymour, Anne Bromère, Françoise Guigaud, Jean-Marie Guibane, Valérie Lacoune et Demi-Avane. Merci à eux de venir soutenir les Chrétiens d'Orient. Mes chers amis, nous allons avoir un deuxième échange, cette fois un échange avec le père Georges Assadorian, à qui je demande de bien vouloir venir me rejoindre, qui est là. Bonsoir mon père, il me semble que vous êtes venus en Syrie, voici quelques années, on ne va pas donner le nombre d'années avec la Micheli, et que vous revenez d'ailleurs justement, récemment de Syrie, voici quelques jours, pour nous raconter ce que vous avez vu, pouvez-vous nous raconter tout simplement ce que vivent celles et ceux qui sont vos fidèles aujourd'hui en Syrie ? Eh bien, je suis un presse arménien catholique, le curé de Paris et d'Arnobé-les-Gaulès. Je suis en France depuis huit ans, après une longue année de sacerdoce au Liban. Eh bien, j'ai vécu la guerre au Liban, et il y a presque huit semaines, j'ai été chez mes parents parce que ma mère et ma famille, mes deux frères avec leur famille, sont encore en Syrie, au nord-est de la Syrie, dans la ville de Camicheli. C'est la ville où vous êtes née, dont vous originez ? J'ai été née là-bas, et mes parents continuent à vivre là-bas malgré toutes les difficultés de la vie. Mon père, à combien de kilomètres Delge se trouve par rapport à la ville de Camicheli aujourd'hui ? C'est-à-dire, au nord de Camicheli, c'est presque à 10 à 15 kilomètres. Mais heureusement qu'on a l'aéroport qui est le seul moyen de faire sortir ces gens-là, c'est l'avion. On a un aéroport qui fait rager entre Camicheli et Damas, ce que j'ai fait moi-même, Damas-Camicheli. Et c'était une belle rencontre, une belle visite, après quatre ans, dans le sens. Et alors, ce que j'ai vu, c'est la misère. Parce que, vraiment, on se trouve dans une ville qui vit la guerre. Les gens ont peur de la guerre, ont peur de Daesh. Parce que, Moussoul, c'est presque 84 kilomètres de Camicheli. Et alors, les chrétiens de Camicheli savent très bien ce qui est arrivé à Moussoul. Ils ont peur de... Mais ils ont décidé de combattre la peur. Ils ont décidé de rester pour défendre leur église, leur présence chrétienne. Et aussi pour défendre le pays qui a donné l'espoir, l'esprit de fraternité entre musulmans et chrétiens. Parce que ces gens-là sont restés pendant des siècles en fraternité et en charité entre l'un et l'autre. C'est pour cela qu'ils veulent témoigner, qu'ils veulent témoigner qu'il y a encore des gens qui pensent à la paix, qui pensent à l'amour, qui pensent à l'union. Eh bien, je suis resté presque cinq jours sans électricité, sans... Vous voyez, vous imaginez, là, avec une température de 40 degrés, ces gens-là, pauvres, qui attendent l'eau pour boire, pour se laver, l'électricité, pour vivre comme les autres. Et aussi, ils sont devenus pauvres, les plus riches qui aidaient les pauvres. Maintenant, ils se trouvent dans une situation vraiment dramatique. C'est eux qui ont besoin d'une aide financière. Mais ce qui est aussi, ce qui est bien, c'est que nous avons des écoles. Nous avons des églises qui sont jusqu'à maintenant pleines. C'est-à-dire, les gens vont à l'église. Les gens, les petits-enfants vont aux écoles catholiques ou bien chrétiennes. Ils continuent leur culture parce que, aussi, le chrétien ne peut pas rester sans sa culture et sans son attachement à l'église. Donc, ils continuent à être privés. C'est ça. Malgré les risques. Et donc, parmi d'un kamikaze qui, il y a quelques jours, quelques semaines... Et là, le dimanche, quand les gens, les chrétiens voudraient aller à la messe, dimanche derrière, ça veut dire banquière. Alors, il y a un kamikaze qui est entré dans le quartier chrétien. C'est un quartier chrétien. Mais il y a le centre des militaires, il y a des militants kurdes. Alors, il s'est suicidé, il a tué plus que cinq kurdes. Mais aussi, les gens ont eu peur. Alors, c'était le matin, vers 8h du matin. Mais vous vous croyez qu'à 9h30, notre église arménienne catholique était pleine de filets. C'est-à-dire qu'il y a des Français qui pensent à vous. Il y a des prêtres qui pensent à vous. Il y a des politiciens qui pensent à vous. Il y a M. Fillon qui va penser à vous. Donc, je veux dire que seulement d'autres gens travaillent toujours pour aider ces gens-là et aussi les associations comme Vélo, qui continuent depuis quelques années à défendre les droits des chrétiens. Eh bien, ce que je veux faire, un message, un message qu'on disait le pape François avant hier à Torino, à Turin, et qui se demandait « Mais pourquoi les grandes puissances n'ont pas parlé durant les génocides arméniens à Syro-Kartéa en 1915 ? » C'est le même scénario qui se répète. C'est le même scénario d'égorger, de tuer les gens, de tuer les prêtres, les évêques, qui continuent à faire, mais en Irak et en Syrie. Eh bien, arrêtez, messieurs les politiciens, les grandes puissances que vous faites, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'intérêt, le marchandisme des armes est devenu plus cher, et plus important que l'homme et la vie de l'homme. On voit les armes, moi j'ai vu les armes dans les mains des petits-enfants. Au lieu d'aller à l'école, comme nos enfants chrétiens, eh bien, ils font la guerre. Ils participent à faire, disons, le terrorisme au nom des droits de l'homme. Eh bien, arrêtez, s'il vous plaît. Et, seconde, ce que je voulais dire, les chrétiens de l'Orient n'ont pas besoin de venir chez vous. Ils veulent garder leur culture, ils veulent garder leur histoire, ils veulent garder leur église, les langues arméniennes, asyliennes, syriacnes, ils veulent garder ça. On n'a pas besoin de vivre une autre culture. Eh bien, aidez ces gens-là à rester là où ils sont, et pas de venir à l'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.